Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Evernote, une application pour prendre des notes. Pour créer une nouvelle note, cliquez simplement sur le bouton Nouvelles notes. Une nouvelle fenêtre apparaît. Donnez un titre à votre note. Vous remarquerez que vous pouvez ajouter des étiquettes à votre note. Ces étiquettes vous permettront de très facilement retrouver votre note dans la barre de recherche. Pour cela, rentrez autant de mots-clés que possible qui font référence au contenu de votre note. Vous remarquerez que les mots-clés entrés sont ajoutés à gauche de votre écran, vous permettant ainsi un accès rapide aux notes reliées à l'étiquette. Vous pouvez maintenant écrire votre note. Il est possible avec Evernote de changer la police, sa couleur, sa taille, et appliquer du gras ou de l'italique ou de souligner du texte grâce à la barre d'outils. Evernote peut stocker de nombreux types de contenus différents. Un texte, une photo, une page web que l'on veut mémoriser, un document PDF, un document Word ou Excel ou un fichier audio peuvent tout à fait être sauvegardés dans le logiciel. Pour insérer une image, glissez simplement l'image vers votre note. Vous pouvez importer d'autres documents grâce à l'épingle de pièces jointes. Une fois la fenêtre fermée, le logiciel enregistre automatiquement votre note. Vous pouvez la retrouver sur tous les appareils sur lesquels vous avez installé le logiciel. Il est possible de rajouter des tâches en cliquant sur la petite case à cocher sur la barre d'outils. Vous pouvez annoter un document en cliquant sur Annoter une fois le curseur sur le document. Vous pouvez ainsi rajouter du texte, des annotations ou encore encadrer ce que vous souhaitez. Vous pouvez partager votre note par mail ou réseaux sociaux ou encore copier son adresse URL. Evernote propose également des extensions à installer dans la barre d'outils des navigateurs. Elles permettent de capturer les contenus d'une page web et les URL lors de votre navigation, d'annoter les captures et de les partager. Choisissez le type de capture que vous souhaitez effectuer. Ici, je choisis de faire une capture d'écran. Je sélectionne la partie de la page web que je souhaite conserver. Le logiciel capture la partie sélectionnée. Il vous propose à présent plusieurs fonctions, très pratiques si vous souhaitez partager votre note. Rajoutez l'étiquette dans laquelle cette note sera archivée. Cliquez à présent sur Enregistrer. Vous avez la possibilité de partager votre note vers les différents réseaux sociaux. Votre note est maintenant archivée dans votre Evernote. Vous savez à présent utiliser Evernote. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTéléworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de MyTéléworker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. A 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501